Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à Montpellier à nouveau sur le parvis de l'hôtel de ville avec une nouvelle partie de ce mondial de Montpellier 3M et puis ce mondial qu'on va commenter comme d'habitude avec l'ami Stéphane Cagnon avec des réalisations de Lionel Zalé et puis on a décidé quand même ce soir de rajeunir un peu l'effectif et d'accueillir l'ami Franck Poulot, bonsoir Franck Bonsoir, de prendre un risque surtout, on sait jamais, on sait jamais, on sait que ça peut être explosif Mais tant pis, tant pis, on a envie de prendre des risques ce soir, en tout cas bienvenue sur l'espace en pouliste notre Pour la première fois je vais commenter une partie de pré-tank chez vous, vous êtes pas mal Alors on espère en tout cas, on espère aussi beaucoup de cette partie qui a commencé entre Patrick Colomina, Christian Gagne, Cédric Orjac d'un côté et Maïron Baudino, Benoît Monros et dans son micro tout simplement la sélection de la DTN sous le maillot de l'équipe de France, une équipe qui mène 3 à 2 dans cette partie L'équipe composée de 3 tireurs C'est ça, et celui qui est dans le rond, vous le connaissez je pense, parce qu'il a beaucoup fait parler de lui depuis un certain temps, c'est Maïron Baudino On l'a vu récemment au sein de l'Euro Pétanque Avec l'effort, il fait partie des meilleurs, il fait partie des meilleurs Meilleur tireur actuellement Il tirait tout simplement devant Mickaël Bonnetto à l'Euro Pétanque Ça vaut tout dire Il atteint les demi-finales Exactement On est tricolore Alors cette sélection de l'équipe de France, on sait qu'en ce moment le DTN il fait beaucoup beaucoup de combinaisons Parce qu'il est arrivé, il est arrivé l'an dernier, il a pris ses fonctions en début d'année Patrice Rodriguez et puis avec David de Dantec, ils font beaucoup d'essais, beaucoup de combinaisons Ils ont raison d'ailleurs, parce qu'il faut rajeunir un peu tout ça C'est un peu dommage qu'ils mettent toujours les tireurs en avant quoi Il y a trois tireurs, il n'y a pas de pointeurs, il y a... C'est dommage Les jeunes, ils ne veulent plus pointer, puisqu'ils voient qu'il n'y a que des tireurs en équipe de France Donc ils ne veulent plus pointer, c'est dommage On a de moins en moins de pointeurs, les terrains sont de plus en plus faits pour les tirs Du grand n'importe quoi Alors c'est pas faux, en tout cas, ça dure depuis un certain temps Parce qu'on se rappelle que des garçons comme eux vont Coranique, par exemple On n'a pas mis les pieds en équipe de France pendant plus de dix ans Malgré des bons résultats au début On a vu des gens comme Eric Sirot rester beaucoup sur le banc il y a une vingtaine d'années Et puis ça continue, effectivement On aime bien avoir du tir, même pour le garçon qui prend le poste de pointeur en équipe de France On va se retrouver dans quelques années sans pointeurs On espère que non, parce que quand même, on a en face de nous des nations qui, elles, ont des grands pointeurs Surtout que dans les championnats d'Europe et du monde, tu gagnes au point Tu gagnes au point et nous on est en train de former que des tireurs Ça va être compliqué pour l'avenir On a des gros tireurs mais On n'a pas spécialement des gros gros pointeurs Un gros tireur, il y en a dans le rond, c'est Benorme Moros C'est un jeune homme qu'on connait déjà, parce qu'on a vu parvenir en finale de la grande finale PPF Il y a trois ans ou deux ans si la mémoire est bonne Tu vas porter la poisse au petit Chaque fois qu'on nique un joueur est bon, on est tranquille Le pauvre Ah ben voilà, c'est un phénomène, c'est une pépite Ah c'est fait Voilà, ce que je dis, on ne forme pas des poteurs On forme des tireurs C'est ça, en tout cas, ça sera deux points Pour l'équipe de France Et ils jouent contre une équipe d'Alès, du Gard Exactement, alors on va les présenter, Patrick Colomina Lui, on le connait bien parce qu'il a participé plusieurs fois à la grande finale PPF Avec Anton, là il est accompagné de Christian Gagne et Cédric Orjac Et ça c'est des joueurs que tu connais Franck Exactement, de la famille, ils sont d'Alès Ils sont d'Alès C'est très fort, hein Très fort Et voilà, j'étais en train de dire qu'on ne formait pas des pointeurs Vous avez encore la preuve, les terrains sont pas spécialement compliqués Les jeux d'envoi Alors ça c'est le joueur qu'on va découvrir, que moi je vais découvrir pour ma part C'est Dawson Miklo C'est le joueur qui a choisi la DTN pour accompagner Bodino Il a fait le champion du monde, un tireur, hein Enfin en Espagne C'est très bon, très bon tireur, c'est très bon Après t'as... T'as Bodino qui est au-dessus du lot Qui a de l'expérience, il joue avec des gros joueurs toute l'année Sinon c'est 3 à 3 bombes là Les 3 ils sont capables de gagner des nationaux en tirant de tête Et là c'est Cédric Orgeat qui pointe, un pointeur pur D'ailleurs on voit la différence C'est des équipes qui peuvent passer dans des nationaux, hein On sait que 3 tireurs ça passe dans des nationaux Par contre on sait que ça ne passe jamais dans des championnats Ça passe dans des nationaux Pour les féminines de l'équipe 14 s'il vous plait L'équipe 14 Mais je suppose que... C'est parce qu'il faut beaucoup de carreaux Donc les carreaux c'est comme si tu pointais mais... Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà un carreau Parce que c'est des phénomènes Mais c'est dommage de fabriquer des tireurs Alors on pourra peut-être poser la question à David de Dantek dans le week-end Puisqu'il a fait dans le week-end Pas dans le week-end Puisque ça se joue mercredi et jeudi C'est international Mais il est là David de Dantek Et lui aussi il fait des combinaisons Il cherche à fabriquer certainement les équipes Qui représenteront la France dans quelques années Parce que évidemment Henri Lacroix Comment... Suchot, Quente qui quittent l'équipe de France Ça c'est pas des gens qui sont éternels Il faudra les remplacer à un moment Bah ils vont partir Le problème c'est que Quente D il s'est pointé Lacroix il s'est pointé Moi je me répète mais de ne pas avoir de pointeur ça me désole franchement Et qu'on fasse des terrains que pour du tir Il n'y a plus aucune beauté de points Pour moi d'envoyer la boule d'être un peu sélectif et tout c'est magnifique Il n'y a que des tireurs Et bien faites des tireurs et faites du spectacle Bon championnat du monde dans 10 ans vous ne le gagnerez plus La Thaïlande, Madagascar et tout ils ont des pointeurs Et des tireurs en plus Alors Franck Polo je sens qu'il monte un peu dans les tours Mais il m'a promis de ne pas dire de gros mots ce soir J'ai pas dit de gros mots J'ai dit la simple vérité Vous trouvez normal que l'autre équipe de France C'est Suchot doueur des sports Je veux dire passer un moment il faut arrêter C'est vrai ce que je dis C'est ça c'est l'autre équipe de France On en a pas parlé encore Ils sont toujours en course je crois Et effectivement on a pu jouer Et on fait pointe de Doer Quel gâchis Mais si on avait fait pointe de Suchot Non tu les mets pas ensemble On va pas mettre Doer, Suchot et Desport ensemble C'est pas possible Mais un milieu un pointeur et Doer Un milieu un pointeur et Suchot Et bien c'est pourtant ceux qu'on a C'est demain deux jours là C'est demain deux jours là A Montpellier C'est vrai Myron Alors des pointeurs pourtant on en a Alors il y en a un il est blessé à ce moment C'est Ludovic Montoro Voilà Montoro Robineau Il est là Stéphane Robineau Il est là Stéphane Robineau Il est là avec Henri Lacroix et Dylan Rocher C'est une équipe qui aimerait bien gagner l'international de Montpellier Parce qu'on sait que cette année ils veulent tout gagner tous les trois Parce que c'est la dernière année qu'on les voit ensemble Et bien je vais t'apprendre quelque chose Ils le gagneront pas cette année puisqu'ils ont perdu Ah ils ont perdu ? Ils ont perdu Je t'apprends pas une nouvelle Ah mais ça c'est une scoupe Ouais Ca c'est une scoupe Ils ont perdu Ils ont pris une main de 5 points la dernière main Donc euh Ça arrive hein ils peuvent perdre hein Alors voilà Ça à la fin du cycle après ils ont tout gagné Ils ont tout gagné Voilà il fait chaud En tout cas c'est une équipe favorite qui est déjà sortie de la compétition Mais il y en a d'autres hein Ah oui parce que c'est tellement relevé l'Odyssée Montpellier c'est Je sais pas c'est pas un des plus relevés C'est trop dur même moi je suis pas sorti des poules On est au barrage je prends Simon Cortès On va être télécomandé quand même Je veux dire ça m'est jamais arrivé de pas sortir des poules C'est trop dur c'est trop relevé C'est ça qui est intéressant Et on va quand même remercier Marcel Laborde L'équipe de Petitin 434 d'avoir Ah c'est la classe D'avoir réuni autant autant de champions et de championnes ici à Montpellier C'est la classe Vraiment une pluie d'étoilets qui était d'un seul tête à tête là Qui était réuni hier Bah oui c'est la classe Le défilé était beau Vous l'avez filmé le défilé ? Ah oui on a fait un direct Facebook évidemment Il était beau hein Là on a devant moi on a ma femme qui joue contre la Thaïlande C'est ça parce que je voyais que tu avais un oeil de côté Franck C'est surtout qu'elle est en milieu Tu suivais cette partie et puis tu suivais quand même la partie de Sidney Perrault là à côté Franck et l'Inde C'est Sidney Perrault qui affronte Tungstri dans ma corde Il y a 10 à 8 pour Là aussi c'est énorme d'avoir réussi à Montpellier cette légende de la pétanque thaïlandaise Ouais c'est vrai Neuf fois champion du monde je crois T'imaginais ? Exactement Allez là ça voilà point de rajout Non plus de boule à l'est ça Les bleus Point de rajout De Dawson Point de rajout Et voilà Qu'est-ce qu'il a mis ? On dirait qu'il y est Allez Benoît 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 qui fait souvent le point de terrain en équipe de France C'est ce que je vous ai dit Il n'a pas mis Voilà Il aurait mieux fallu qu'il tire la boule la plus proche pour être sûr d'en faire un de plus Ils ont plus de chance Il y a Romain Fournier aussi qui est pointeur Il y a Kevin Malbec qui peut faire le pointeur Enfin on va clore ce débat Il n'a pas mis 7 à 2 pour l'équipe de France Allez il faut qu'il engage bien Dawson Allez Dawson s'il engage bien c'est pas mal parce qu'il y a loin Et ils n'ont pas beaucoup tiré en face hein les bleus On ne voit pas le bouchon là ? Ça c'est le bon entame de Dawson Miclow Non moi je suis à leur place je tire hein les bleus Le point tu vas te prendre un carreau Il va le gagner le point c'est sûr Mais tu vas te prendre carreau Ils ont discuté je crois que c'est ce qu'ils vont choisir quand même hein Parce que c'est c'est vrai que pointer sur cette table là Il faut tirer tant pis Il faut bien tirer tant pis Même s'il manque faut tirer Ils pointent ils vont prendre carreau Ils sont... 9 fois sur 10 ils vont prendre carreau Ils sont bloqués Ils vont vouloir rendre le carreau Ils vont chiller Adieu l'amène J'espère qu'ils ne vont pas pointer C'est une erreur de jeu de pointer Attention Ah ils vont tirer On fait le jeu là du côté de Colomina Gagne et Orjac Il faudrait qu'ils arrivent à obliger l'équipe de France à pointer Allez Il est tiré bravo Ah c'est très bien ça C'est ce qu'il faut faire Allez Allez là L'annonce il va vendre le carreau Pas trop de surprises Voilà Il y a une tirée Alors on dirait que c'est passé Ouais c'est passé Il s'est passé large Ouais maintenant il faut pointer Voilà Il faut pointer Et Ils ont pris la bonne option de tirer direct C'est Cédric Orjac qui va Il va pointer Voilà L'histoire de Cindy C'est gagné Il va Franck tu vas pouvoir regarder complètement la partie qu'on est en train de filmer là Puisque Cindy Perrault vient de gagner et de gagner Voilà Là t'es là C'est le 9 fois champion du monde Et voilà Exactement Face à Tonsri C'est à ma corde qui quitte la compétition Là ça manque pas de nul Bien tiré Alors Jacques Là c'est les terrains Normalement il doit pas perdre un point au niveau où il a Cédric là Mindy tu verras pas qu'il pointe le cousin ? Il a gêné L'équipe 9 si vous voulez Dernier appel L'équipe 9 est à tâtir la table Moi je suis un porte-poisse Incroyable Moi ça frappe Et puis peut-être Peut-être Une reprise Qui ne s'est pas faite Du coup en tout cas on ne bouge pas du tout du côté d'équipe France On discute entre jeunes C'est vraiment dommage Ils avaient la boule d'avance Alors Franck t'es chez toi et ici à Montpellier Donc je suppose que t'es heureux de voir une compétition comme ça Revenir Et puis venir d'un nouveau lieu Parce que cette année ça se passe sur les rives du lait Ça se passe sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier Et c'est un bel endroit je crois non ? C'est magnifique ici Le carré d'honneur il est magnifique Les terrains d'en bas Bon faut aller jouer C'est un peu loin l'Odyssée c'était pas mal Mais là c'est encore plus beau Et puis c'est devant la mairie Donc il n'y a rien de plus beau Le carré d'honneur magnifiquement aménagé Exactement Avec beaucoup de monde ce soir dans les gradins C'était un petit peu moins fréquenté cet après-midi Avec l'énorme chaleur qui s'est abattue sur les carrés de jeu Et puis maintenant le public Montpellierin Il est là Il a profité de la fraîcheur qui s'installe Pour remplir ses gradins Ça fait plaisir De toute façon on va arriver un moment où il va falloir jouer la nuit Il fait trop chaud la journée Et puis tu ne te régales pas à jouer 40 degrés 40, 42 degrés Les boules d'alcool Il fait chaud tu transpires Tu ne te régales pas à jouer J'ai vu les gens on dirait qu'ils souffrent quand ils jouent au boule Il vient à 15h ils souffrent Il fait trop chaud Voilà tu fais un national là avec ce temps tu te régales Tu vas à la pétanque pour souffrir il fait trop chaud J'imaginais pas les efforts physiques qu'il faut Il dit c'est pas un sport C'est pas un sport pour celui qui perd dans les poules Celui qui est régulièrement en 8ème quart de finale Ça commence à devenir un sport je pense Il est frappé double pour Merombo Dino Et c'est au tour de Benoît Monros Il tira son tour Il vient de tirer Il se régale Comme on disait tout à l'heure Il y a beaucoup de tirs dans cette équipe Beaucoup de capacités d'attaque Il ne manque pas donc bon La Guettin s'amuse bien Dans l'équipe de France La France c'est la classe là Il se régale à tirer Parce qu'il prie pour qu'il le gagne pour aller tirer C'est le top Quand on arrive à ce niveau là c'est le top Tu connais ça parce que tu joues régulièrement évidemment avec Cindy Perrault Qui partage ta vie Et donc tu es accompagné d'une tireuse de premier plan Et puis on vous voit fréquemment ce qui est pas si fréquent pour les féminines On vous voit vous aligner dans des concours J'entends des gens qui disent c'est des concours d'hommes Non c'est pas des concours d'hommes C'est ouvert à tous les nationaux et internationaux Et ça fait toujours plaisir de voir des joueuses de premier plan S'aligner dans ces concours là C'est trop rare C'est une pépite la cousine là Elle est très forte Imaginez 3 nationaux hommes quand même Une femme qui gagne 3 nationaux hommes d'affilée Je sais pas si les gens ils s'imaginent ce que ça représente Et quand elle va manquer une finale Elle se fait incendier sur les réseaux Mais les gens ils sont pas normal Bon l'éclairage il est au top quand même Il y a des fois il y a des carrés d'honneur Ils sont pas pour l'éclairage Mais là on voit tout Et là du coup on va dire peut-être un bout Parce qu'on t'a vu l'année dernière Jouer à un grand concours en Corse Avec Cindy Perrault Et avec Michel Achadorien Michel Achadorien On l'a vu tout à l'heure On a disputé une finale de tête à tête Phénoménale face à Philippe Suchot Ca t'as pas étonné toi ? C'est le Achadorien Moi j'aurais son bras Je serais milliardaire J'aurais des sponsors partout sur moi C'est un phénomène c'est un don de la pétanque Donc ça c'est un don ça Maison dur pareil Les gens ils C'est dommage J'ai joué avec Maison là hier C'est dommage le tir qui fait Maison dur Et c'est inimaginable Sur droit C'est tiré Je sais pas si t'as remarqué Le nombre de fois Le nombre de boules qui tire l'équipe de France sur une mène C'est minimum 4 boules Toutes les mènes J'ai jamais vu ça moi Ca va que c'est tapé J'ai jamais vu 3 tirs ensemble C'est pas qui tire non ? T'imagines T'imagines 4 boules par mène Et c'est énorme Frappé surtout 4 boules par mène Parce que là c'était encore une belle mène Qu'a signé Qu'a signé Benamon Ross Et Mérombodino Et puis Ca leur permet de prendre le large C'était parti pour l'instant Colomina Gagne et Orjac Sont Un peu Sous les ténoirs Là Avec notamment En plus Cette belle entame Là De son micro C'est du haut niveau Tu veux faire quoi ? Dès que les bleus Il manque une boule Ils en prennent 4 Et c'est trop dur On va bien tirer C'est sa partie Colomina ? Ah Patrick Colomina On l'avait déjà vu Si je m'abuse Il y a 2 ans Ou 3 ans En quart de finale Ou en demi finale De ce même international De Montpellier C'est quelqu'un Qui a souvent Souvent avancé Dans les grands concours Du circuit C'est pas trop une surprise De le voir Fournir cette belle partie Ah là Elle a embouchonné 2 fois Ca c'est bien Moi je préfère ça Avec des carreaux Moi je ne suis pas un grand joueur de boule Mais il faudrait que les bleus Ils arrivent à faire pointer l'équipe de France C'est ça qui s'est employé Colomina Avec ces deux belles frappes Voilà Voilà Là vous voyez Benoît il va pointer Mais il n'est pas déçu Mais il aurait préféré tirer Au 16ème de finale Pour le mondial Messieurs On est content qu'on a fait ça Par Fasino peut-être 4 par 3 185 Bien joué Il ne faut pas qu'ils hésitent Il faut tirer Il vous plaît n'hésitez pas Ah oui il faut tirer Allez Je faisais une allusion à Christian Fasino C'est l'occasion de rappeler la sortie de son bouquin Fasino il vient de publier ses mémoires Et franchement achetez-le le bouquin Parce qu'on se régale de lire ça Ah ouais ? Tu l'as lu ? Oui T'es très libre toi Non t'avais pas fait un livre ? Oui t'es très libre c'est vrai Ben oui J'en ai écrit quelques-uns Il parle de quoi Fasino ? Ah oui il raconte sa carrière Ses grands moments Et puis il raconte de façon Il raconte à la première personne C'était écrit C'est écrit un duo Avec un journaliste de la montagne Qui l'a aidé à faire ce bouquin Et franchement franchement c'est en régal Quand on aime la pétangue c'est en régal J'aurais retiré Quelle erreur de jeu Ouh Alors celle-là elle a voulu Parce qu'il a été joué face au bouchon Et puis finalement c'est un beau devant de boules Qu'il a signé J'aurais jamais pointé sur ça moi Ils ont combien de boules ? Trois boules ? Ils tapaient, ils perdaient plus Ils faisaient un petit palais Mais c'est des terrains quand même à petit carreau Il est capable Christian Il en gagne De retirer sa deuxième Fasino il le vend combien ce livre alors ? Il est pas gratuit le livre j'imagine Il faut bien payer sa retraite hein ? Combien il est ce livre ? Alors franchement là tu me poses une colle Franck Parce que j'ai honnêtement 15 ou 20 euros 25 euros 25 euros peut-être 25 euros le livre ? Oui Alors il y a des gens pour qui ça peut paraître un peu cher Pas pour toi parce que forcément Non moi je suis blindé C'est ça Mais évidemment Oui ça a toujours un certain coup les livres 25 euros ça commence à faire non ? Oui Ça dépend de quoi il parle Il y a des photos, il y a quoi ? Il y a que du texte ? Ah il y a des photos, il y a des photos Pour regarder les images oui effectivement 25 euros le livre de Fasino Ben écoute, tu m'en as pris une bonne Et honnêtement J'imagine qu'il a sorti Ça vaut le coup moi je me suis régalé à le lire Il m'avait fait la gentillesse de me l'envoyer Et donc je devais faire un article Il y avait le côté de ce que je devais faire Et puis honnêtement j'ai été très content d'en parler Et d'en parler en bien parce que c'était C'est un très joli bouquin 24 euros on me dit On m'a dit 24 euros Non mais là je suis embêté parce que je ne sais pas le prix exact On m'a dit Ah pardon C'est vrai que le téléphone de Franck Poulot chauffe Donc voilà c'est 24 euros Il y a l'ami Philippe Cammartel qui vient nous saluer Et il a gagné non ? On ne voit pas là Alors c'est pas sûr hein Moi je vois que du côté d'équipe de France on ne bouge absolument pas C'est des jeunes hein ils bougent facilement Et non 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 le point est toujours blanc Dans tous les cas je vais t'expliquer C'est quoi leur boule là On ne voit rien avec les joueurs de devant mais Équipe 91 Patrick Des chaînes s'il vous plaît Venez chercher votre carton C'est dommage alors On ne peut pas avoir tiré ce moule Allez Bon on m'envoie un peu des vannes sur les réseaux mais normal hein Ils n'ont pas l'habitude Ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un qui On te maltraite hein Non Ils n'ont pas l'habitude Ils n'ont pas l'habitude Ils ont l'habitude de s'asseoir posé Tu sais les vieux Dès que tu les dérange un peu Ils sont pas tous les Ah d'accord Ils ont leur habitude C'est normal là C'est normal là Oulà Là on l'a vu pointer Il reprend des noms hein On ne fait aucun petit tir hein Je suis méchant là Je veux bien faire du fring pour l'eau Qu'est ce qu'il m'arrive là Qu'est ce qu'il se passe Tu vois tu ne veux pas faire du tir Je suis contaminé C'est tellement vrai ce que je dis C'est peut-être dit différemment que vous Mais c'est tellement vrai C'est compliqué Ah bah tu sais Franck Moi j'ai une chose que je dis Tous mes amis le savent Une chose que je dis C'est que Si on arrête les gens dans la rue Et que si on leur demande Qu'est ce qu'ils pensent dans la pétanque La plupart des gens s'en foutent Bon Donc On n'est pas si nombreux que ça A aimer ce jeu Et je crois que toi Tu fais partie des gens qui l'aiment Sincèrement Donc Tout ce qu'on dit Et quelle que soit la façon dont on le dit Ca prouve simplement qu'on l'aime Et qu'on fait partie de la famille Bien sûr Moi je suis très solide mentalement Niveau réseaux sociaux On m'a vu aller sur les réseaux Ca fait tellement temps que je gère mes réseaux Je les gère bien à mon image Bah il vaut mieux hein Et surtout à la pétanque Il vaut mieux être solide hein Parce que tu vois Les gens ils se plaignent qu'il n'y a jamais de partie filmée C'est rare Il y a vous boulistonaute Il y a un peu les autres Ils se plaignent Mais à chaque fois que vous filmez Il y a des gens qui ont 3 amis sur Facebook Avec une photo de chat Qui critiquent les joueurs Qui critiquent vous Donc tu peux pas t'en sortir Après les gens faut pas se plaindre Tu comprends ce que je veux te dire ? Il faut que les gens soient bienveillants Pas avec moi Moi ils peuvent m'insulter ma mère Je m'en fous Ma mère elle est pas très jolie en plus Donc ça changera rien Mais ce que je veux te dire c'est qu'avec les joueurs quand même Ils jouent toute la journée sous 40 degrés Et le soir ils manquent des boules et tout Et qu'ils se font critiquer Les gens ils sont fous Je te dis les gens ils deviennent fous C'est mon avis C'est pas méchant ce que je dis Non ? Je dis que c'est pas normal de critiquer un joueur Quand jouer sous 40 degrés Et que le soir il a du mal C'est pas normal de le critiquer Absolument Mais on sait tout ce que c'est la réalité des réseaux sociaux Oui mais c'est pour ça c'est bien de le dire aussi Alors qu'ils se plaignent pas Il y a de moins en moins de parties filmées Que la FED qui parle d'un championnat du monde Il n'y a pas de diffusion Parce que les français ils ont pas le droit de perdre Les français Les qui perdent ils se font incendier Donc ils se plaignent pas Alors faut faire payer un abonnement Voilà tu payes 30 euros par mois Et le mec qui va payer 30 euros Il te critiquera pas Il te dira merci Mais là c'est gratuit C'est ouvert à tout le monde Donc c'est ouvert à des gens Ca se trouve ils sont chez eux Avec une bouteille de whisky Tu veux faire Alors c'est vrai qu'il faudrait faire un contrôle d'alcoolémie Non pas aux joueurs Comme ça c'est particulier Mais aux gens qui postent sur les réseaux sociaux Ca c'est possible Ils ont tourné Pour qu'ils gardent les boules Colomina Pour le bouchon au cas où Et euh Bon de toute façon Ils sont 5 boules quand même Encore hein Voilà Cédric Orger C'est pas de lui de pointer comme ça Et voilà Formez des tireurs les gars C'est dommage Dosson c'est un gros gros tireur De voir des jeunes comme ça pointer Enfin bref C'est pas bien grave va Et c'est comme ça Allez Benoît Je trouve que le niveau a augmenté quand même En espoir Benoît c'est un gros milieu Un gros milieu mais non Ah oui ben l'espoir il faut qu'il soit bon hein Parce que sinon c'est des désespoirs Ouais Christian Gagne s'il tient S'il arrête ça là ça peut être pas mal Ah chiquette C'était dommage Ah ils ont dit mal Ils n'arrivent pas imprimer leurs marques sur cette partie Colomina Gagne et Orger Tu vois ils ont des failles hein l'équipe de France Ils ont des failles mais c'est qu'ils n'arrivent pas à les A prendre les Voilà ben après c'est le haut niveau Après C'est des équipes que dès que tu manques une ou deux boules Tu peux en péter 4 Donc il faut pas manquer Voilà malheureusement faut pas manquer Ça c'est les parties que si t'arrives à gagner tu les gagne parce que t'as fait le plein Tu les gagne pas parce que les autres ils ont pas bien joué Qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Combien de boules ils ont ? Allez faut partir au buchon Combien ils ont ? 3 boules à 2 2 points par terre Faut aller au buchon Ouais 3 boules à 2 c'est ça 3 boules à 2 faut partir Tu pars pas au but ou toi ? Si c'est moi peut-être pas Si c'est moi peut-être pas Tu pars chez toi avec d'autres bras Si t'as leurs bras c'est sympa Non ? Ah ben oui Je pense que là à mon avis ça devient compliqué Alors par contre il est gaucher que l'ominal Donc il a la bouleau devant Je pense qu'il n'est pas au but Il n'est pas au but Il n'est pas au but C'est au couple les lumières peut-être Là à mon avis c'est La messe est dite La messe est dite A moins que Oui oui J'ai vu pire non au bout Et on a vu pire cet après-midi Avec le parti qui Ils ont en deux par terre Ils ont en deux par terre Ils ont en deux par terre L'équipe de France Tu vas prendre deux choux Ou un chou Un chou ça suffit Il y a trois boules hein Dans l'équipe de France Là t'as perdu c'est sûr et certain Certains et certains Voilà Adieu Berthe Le petit chou est arrivé Ouais Et le fleur Maintenant ça fera un chou-fleur Merci adieu Allez on va boire un coup C'était dommage alors Parce que c'est une bonne équipe Je vous garantis que c'est une bonne équipe Ils gagnent tout dans le gare et tout Et c'est terminé Sur ce carreau de Myron Baudinot Avec la victoire de l'équipe de France Face à Patrick Colomina Christian Gagne Et Cédric Orjac Merci d'avoir suivi cette émission Merci Franck Polo d'avoir emporté un peu de jeunesse et de rythme C'est pas encore du rythme C'est à la première fois Dans notre web tv Boulistenote En tout cas merci nous avons rejoint C'était un plaisir Merci à vous Merci d'avoir pris le risque Un petit risque On est aventureux Faut dire aux gens Vous m'avez bien rodé avant Alors faut pas dire ça Faut pas dire ça Non je rigole On s'est régalé Merci beaucoup Merci de nous avoir rejoints Merci d'avoir été nombreux devant cette retransmission Merci à Stéphane Cagnon D'avoir tenu à jour parfaitement le score et le nombre de boules Merci à Lionel Zanné d'avoir réalisé ces belles images On vous retrouve dans quelques instants pour un 16e de finale de cet international Montpellier 3e à tout à l'heure Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous